Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzales. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment changer le chemin de destination des captures d'écran que vous réalisez sur un Mac. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Mojave. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz et fonctionnant sur macOS Mojave version 10.14.4. Alors, vous savez certainement que sur macOS, on est capable de faire des captures d'écran. Ça peut être une capture de la totalité de l'écran, ou ça peut être une portion ou une fenêtre que vous allez choisir. On peut le faire de différentes façons, cette capture d'écran, on peut le faire en ligne de commande, on peut le faire via l'application intégrée à macOS qui s'appelle Capture d'écran, mais on peut aussi le faire via des raccourcis clavier. Ce que je me propose de vous montrer, c'est comment on peut changer la destination de ces captures qui par défaut vont aller sur le bureau. Par exemple, pour faire une capture d'une fenêtre, on va ouvrir une fenêtre, par exemple Macintosh HD, je veux faire une capture uniquement de cette fenêtre Macintosh HD, je vais appuyer sur la touche commande, shift et 3, et là vous voyez que j'ai fait une capture de la totalité de l'écran. Ce n'est pas ce que je voulais faire au départ, je voulais faire une capture uniquement de la fenêtre. Je vais faire terminer, on le retrouve avec mon fichier sur le bureau, je vais le jeter parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je vais faire commande, shift, 4. Alors là vous voyez que j'ai un petit curseur avec une croix, je peux éventuellement tirer ici un rectangle autour de ma fenêtre, mais ça ne va pas être très très beau parce qu'en fait, vous voyez, je vais avoir des choses qui vont déborder, etc. Il faut vraiment être précis quand on est là. Le résultat c'est une photo qui est à peu près potable, mais qui n'est pas génial, génial. Donc il y a un autre raccourci qui est beaucoup plus intéressant, c'est commande, shift, 4, toujours ma petite croix, et j'appuie sur la barre d'espace. Je lâche la barre d'espace, et là j'ai un appareil photo qui apparaît, et vous voyez que là je suis capable de sélectionner en fait une fenêtre. Donc je vais cliquer, je vais avoir un aperçu de ma capture d'écran, je peux éventuellement avec Mac OS Mojave faire des retouches, vous voyez j'ai la possibilité de manipuler ma photo, rajouter du texte, de la couleur, renier l'image, etc. Je peux faire plein de choses. Et puis je peux aussi cliquer sur le bouton terminer. Le résultat c'est une capture qui se trouve sur le bureau, qui s'appelle capture d'écran, et j'ai la date, l'heure, minute, seconde. Donc si je double clique dessus, je vais pouvoir visualiser mon document. Voilà. Alors si je le souhaite, je suis capable de dire, je ne veux pas que ça soit sur le bureau, que ma capture d'écran soit stockée, mais par exemple dans un dossier que j'aurais appelé CAPS, que je vais mettre sur le bureau, pourquoi pas. Alors je vais jeter ma photo, et pour faire ça, vous avez une commande terminale que vous allez pouvoir utiliser, qui s'appelle la commande DEFAULT. Vous allez écrire dans une préférence qui s'appelle com.apple.screencapture, vous allez changer l'attribut location, c'est-à-dire l'emplacement, et derrière vous allez mettre un chemin. Donc si on veut sauvegarder dans le dossier image par exemple, vous allez choisir le chemin en tilde slash pictures. Alors attention, l'inconvénient de la méthode, c'est que le système, le terminal, lui, il comprend les noms en anglais des dossiers d'origine de macOS. Donc en l'occurrence, le dossier en français, image en anglais, s'appelle pictures. Par contre, le dossier CAPS que moi je viens de créer, il s'appellera bien CAPS, il n'y a pas de problème. Donc si je veux sauver dans ce dossier-là, je vais faire un defaults write com.apple.screencapture, location, alors je vais copier ça déjà, je vais ouvrir un terminal, je vais coller ma commande, et derrière je vais lui dire que c'est le dossier CAPS. Alors je peux tricher en faisant un glisser-déposer de mon dossier dans l'interface en ligne de commande, comme ça il va écrire tout seul le chemin vers le dossier en question. Comme ça je ne prends aucun risque, je ne peux pas me tromper dans la syntaxe, faire des erreurs de frappe, toutes bêtes. Je valide, voilà, je n'ai pas de retour à l'écran, c'est bon signe en règle générale. Je vais fermer ici, ça aussi, et on va vérifier tout de suite si ça fonctionne. Donc pour info, je vais dans le dossier CAPS, on est d'accord, je n'ai rien du tout dedans. Donc ici, je recommence mon commande shift 4, barre d'espace, photo, toujours un aperçu, terminé, et là vous voyez la photo, elle n'est pas apparue sur le bureau, je vais aller regarder dans le dossier CAPS, et j'ai bien ma photo, qui vient d'apparaître. Donc voilà comment on peut changer le chemin de destination des captures d'écran que vous faites avec votre Mac, via le raccourci clavier commande shift 3, 4, qu'on peut utiliser sur le Mac depuis des années. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. A bientôt pour un prochain épisode.